... À 14 ans, j'ai été hospitalisée d'abord en pédiatrie où on m'a forcée à manger avec une sonde, donc c'est un tuyau qui descend dans l'osophage jusque dans l'estomac. Et puis on m'a hospitalisée en psychiatrie où cette fois-ci on m'a forcée à vivre à coup de médicaments et de contention. Et pendant des semaines j'ai été attachée, pendant des mois j'ai été droguée. Et en tout et pour tout, cette seule hospitalisation aura duré un an et demi. Et pendant 16 ans, j'ai essayé d'oublier cette histoire, mais le passé ne passait pas. Et puis j'avais entendu dire que l'écriture pouvait aider, que ça pouvait même sauver. Je me suis dit super, l'écriture serait mon vie d'ordure. Mais ça n'a pas marché. Peut-être parce que j'étais encore trop dedans et qu'on n'écrit jamais vraiment sur la souffrance mais sur son souvenir. Et puis peut-être parce que j'avais peur de me tromper de mots, qu'on m'accuse de mentir, qu'on veuille de remuer le passé. J'avais oublié un peu tout ça. Et puis un jour je suis tombée sur une phrase de Sylvia Plath, une poétesse américaine que j'admire énormément et qui a écrit « La poésie ne sauve de rien mais il y a la poésie ». Et je ne pense pas différemment de la littérature. Pour moi la littérature c'est une anarchiste. Elle n'appartient à personne, elle appartient donc à tout le monde. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que peut-être que je pouvais écrire. Donc je n'ai pas écrit un témoignage, je n'écris pas sur moi mais à partir de moi. Je suis une foule, je suis en milieu d'histoire qu'on ne raconte pas et c'est pour ça que je raconte cette histoire-là et que je raconte cette histoire de mon propre point de vue mais du point de vue d'une adolescente. Et donc Alice, elle a 14 ans, elle est hospitalisée du jour au lendemain. Elle n'a plus droit à rien, sa vie tient dans un sac, dans un lit, au milieu d'autres lits avec d'autres patientes, d'autres adolescentes. C'est une vie qui commence d'enfermement donc je l'ai dit, elle n'a plus droit à rien. Le temps bégaye, les infirmières sont des blouses blanches qui changent et donc elle n'a plus le droit à des amis, elle n'a plus le droit à sa famille, elle n'a plus le droit de sortir et elle va essayer de trouver des espaces de liberté pour se rebeller. Elle va en trouver avec d'autres patientes, d'autres filles qui vont peut-être même la sauver. Et tout ne va pas se passer comme elle l'espérait et elle va être hospitalisée cette fois-ci en service psychiatrique et elle va subir des traitements révoltants. Alice a 14 ans, elle flirte avec ses deux âges qui sont l'enfance et l'adolescence et l'âge adulte. On ne sait jamais vraiment à quel moment est-ce qu'on devient adulte. Et donc ce regard-là, c'est un regard d'une personne qui est entre deux âges, qui est entre deux eaux, qui est en contradiction avec le monde des adultes dans lequel elle se situe et en même temps elle est dans un monde pour enfants puisqu'elle est baignée avec des enfants. Donc qu'est-ce qu'il apporte ce regard ? Il apporte de la candeur, il apporte de l'innocence. Il apporte aussi un regard peut-être contradictoire sur ce que peut apporter un monde d'adultes sur comment les adultes regardent les adolescents, comment les adultes regardent les enfants, comment ils peuvent les infantiliser. Et donc comme elle est entre ces deux voies-là, ces deux âges, elle essaye de trouver une vérité. C'est un regard candide qui espère de trouver une vérité sur le monde qu'elle habite et la vérité du monde, logiquement, c'est la vérité du monde des adultes. Mais cette fois-ci, comme elle est adolescente et qu'elle est enfant, sa vérité à elle est forcément battue en brèche parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'on voudrait que la vérité soit. Alice fait un constat cynique des hôpitaux psychiatriques parce qu'elle voit que la psychiatrie est le parent pauvre du service hospitalier. Je pense qu'il y a plein d'infirmiers, plein de médecins qui veulent faire correctement leur travail mais qui n'ont pas les moyens nécessaires pour faire correctement leur travail et donc qui se retrouvent, malgré eux, maltraitants. Et puis après, il y en a d'autres qui ne sont juste pas bons tout simplement et qui font n'importe quoi et qui essayent sous prétexte de faire quelque chose, d'endiguer des situations plutôt que de ne faisant rien et donc en faisant des choses correctes, en faisant des choses qui ne sont pas les bonnes choses, ils vont être maltraitants, ils vont presque être criminels. Moi, j'ai regardé les chiffres actuellement de l'anorexie en France. Il y a plus de 900 000 Français qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. J'ai regardé aussi les statistiques. Le taux de suicide associé à l'anorexie est le plus important de toutes les maladies psychiatriques et quand on voit ce qui est mis en place, c'est-à-dire pas grand-chose ou alors des traitements qui sont révoltants ou alors des chantages, des contrats de poids qui sont abusifs, qui empêchent la liberté de l'anorexique pour reprendre un petit peu, mais un contrat de poids, c'est-à-dire qu'on établit dès le début que si vous prenez un kilo, on vous rend votre liberté par petite phase. Donc, on vous a tout enlevé. On dit, si tu prends un kilo, on te rend ton téléphone portable. Si tu prends un autre kilo, on te donne la possibilité d'avoir des visites d'amis. Si tu prends un autre kilo, on te donne une permission. Et tout ça, ça continue jusqu'à 5, 10 kilos en fonction du poids de la personne qui arrive. Et c'est forcément maltraitant et c'est du chantage. Donc, ça ne marche pas dans la plupart des cas. Et c'est donc des moments qui vont durer très longtemps. C'est des vies qui vont être sacrifiées sur la base de traitements qui ne fonctionnent non pas au cas par cas, mais sur une généralité. Et on se demande rarement comment les patientes vivent la chose parce qu'il y a une scission qui est faite vraiment entre la psychologie de la patiente et le somatique. Donc, s'il y a un état d'urgence vital, on va soigner le morphologique en priorité. Mais on va soigner le psychologique après comme s'il y avait deux entités différentes, la patiente qui était dans son esprit et la patiente qui était dans son physique. Or, je mets au défi n'importe qui d'accepter de prendre 10 kilos d'un seul coup et de le vivre correctement. Donc, forcément, son constat, Alice, il est totalement cynique. C'est que ça ne fonctionne pas. C'est abusif. C'est révoltant. Et les gens qui ne le voient pas de l'intérieur ne peuvent pas le savoir. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai écrit ce livre parce que j'espère que si la littérature a un tant soit peu de force ou de pouvoir, c'est de montrer la vérité par la fiction, de montrer comment on peut révéler les choses par le faux et comment le vrai arrive par la fiction. Alors, je suis journaliste littéraire, c'est vrai. C'est mon statut de base. Mais mon travail consiste vraiment à critiquer ou du moins à chroniquer des livres. Donc, c'est une écriture que j'espère quand même émotionnelle mais qui reste quand même factuelle parce qu'il faut que j'arrive à défendre des livres et dire pourquoi est-ce qu'il faut lire ce livre-là. Là, j'ai vraiment essayé d'être dans une écriture de l'émotion. Ce que j'espère, c'est que quand on lira ce livre, on en ressortira en se disant « J'ai vécu une expérience, j'ai vécu quelque chose dans mon corps ». Pour moi, il y a l'écriture de l'esprit et l'écriture du corps. Et quand j'écris dans le journal, c'est une écriture de l'esprit. Je m'adresse à des gens qui ont lu ou qui ont envie de lire. Et là, je m'adresse vraiment à des gens qui ont envie de sentir quelque chose, qui ont envie de vivre une expérience, de vivre une aventure et de se dire, en fermant le livre, « Je ne savais pas que ça existait. Ça me poursuit, ça me hante. » Enfin, j'espère que c'est ce que j'ai réussi à faire. Et en tous les cas, si je m'en approche, j'en serais très heureuse. Eh bien, c'est l'histoire d'un combat entre la volonté de vivre et l'envie de se détruire. Et je pense que si la littérature ne sauve de rien, en tous les cas, il y a la littérature. Et ça, c'est une aventure magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada